Bonjour, les nouvelles de la semaine sont très encourageantes. On a réussi, comme on l'avait prévu, à reprendre nos activités de production partiellement dans le but de délivrer et de livrer les premiers bateaux. Donc on est très heureux. Je voudrais remercier d'ailleurs ici l'ensemble des parties prenantes, des salariés, qui ont permis l'entreprise de pouvoir livrer ses bateaux cette semaine. Le premier message que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est qu'on s'engage à livrer toutes les commandes qui étaient passées au chantier avant cette crise du Covid-19. C'est un message très important. Ensuite, bien évidemment, nous avons des impacts de retard qui est lié à la suspension de l'activité, qu'on a voulu très rapide dès les premières annonces gouvernementales et dans le but de protéger nos salariés. Aujourd'hui, l'ensemble des équipes est bien évidemment mobilisée et avant tout l'équipe commerciale et l'équipe de production pour travailler sur les différents scénarios de reprise d'activité et donc pouvoir communiquer très rapidement les prochaines dates de livraison. Donc dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on aimerait continuer ce format et pouvoir continuer à vous présenter l'entreprise depuis l'intérieur. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, on va revenir sur la genèse d'un nouveau bateau, sur comment est-ce qu'on l'imagine, comment est-ce qu'on le construit. Et on aura la chance d'avoir un interview exclusive avec Olivier Racoupo, de Béré Racoupo Youth Design, qui accompagne le chantier depuis maintenant plus de dix ans et qui nous a aidés à construire cette gamme de bateaux à voile que vous connaissez aujourd'hui, qui fait le succès et la force du chantier Fountaine Pajot. Et on reviendra sur les coulisses, sur le comment on produit avec les architectes, en relation avec le chantier, un nouveau modèle. Pour finir, soyez prudents, restez chez vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour continuer cette aventure ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada